Alors bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent en webdiffusion, je vais saluer chaque école qui participe aujourd'hui à la conférence. Alors sur place on a la polyvalente de Sainte-Thérèse, on a l'école Marc-la-Flamme qui va peut-être arriver avec un petit peu de retard, et en webdiffusion, on salue, donc je compte sur vous pour les saluer bien fort aussi, l'école secondaire La Taïga de Lebel sur Kébillon. Encore un peu plus d'énergie, l'école des jeunes musulmans canadiens de Montréal. Et enfin, l'école Val-Maurice de Shawinigan. Alors bienvenue à tous, on est vraiment très contents de vous accueillir. La conférence va durer environ une heure, et pendant la conférence il va y avoir des moments où vous allez être amené à voter. Alors pour ceux qui sont dans la salle, c'est facile, vous levez la main, on compte, on voit le nombre de réponses le plus élevé. Pour ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous faites la même chose en classe, et puis votre enseignant m'enverra par texto les résultats de votre classe. A la fin de la conférence, on a une période de questions. Pour ceux qui sont dans la salle, vous avez un micro ici, puis un autre sur les bords, donc n'hésitez pas à vous lever pour poser des questions. Et ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous faites la même chose, vous posez votre question à l'enseignant, qui me les enverra par texto. Moi j'ai fini de parler, on va passer à la conférence avec Louise Levaque. Alors vous allez voir qu'on habite une grande ville, une moyenne ville, une petite ville, un village, qu'on habite aussi à la campagne. On a tous les mêmes problèmes au niveau de la consommation d'énergie. Puis je suis sûre qu'après la conférence, vous ne verrez plus l'endroit où vous habitez de la même façon. Donc je vous souhaite une bonne conférence à tous. Alors, bonjour à tous et toutes. Alors je me présente, je suis Louise Levaque. Moi je suis géographe. Alors la géographie, c'est une discipline qui s'intéresse à la question du territoire. Puis c'est une discipline qui chevauche en quelque sorte les sciences de la nature et les sciences humaines. Alors vous allez voir que je vais mêler un peu les questions de, par exemple, de climatologie et d'économie, de politique et, par exemple, géomorphologie, quoi que je ne pense pas en parler tant que ça. Mais on va faire un lien entre diverses sciences pour parler de la question urbaine. Moi je suis absolument passionnée par la question urbaine. Et quand on parle de questions urbaines, on parle bien sûr de grandes villes, mais on parle aussi des banlieues. Il y a des gens ici de la Couronne-Nord de Montréal et il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Je sais qu'en webdiffusion, par la suite, il va y avoir aussi des gens de Québec, de Gatineau. D'autre part, ça s'intéresse aussi, on s'intéresse nous à Vivre en Ville, qui est l'organisme où je travaille. On s'intéresse également aux villages, donc à des milieux de diverses tailles, parce qu'il y a moyen, ce sont les lieux où les gens habitent et où on peut transformer notre territoire. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la possibilité de vivre sans pétrole ou presque sans pétrole. Ce n'est pas absolument nécessaire d'éliminer tout le pétrole, mais il y a un moyen de le diminuer, puis pas forcément de la façon dont vous imaginez à prime abord. Alors, ça va porter là-dessus essentiellement ma présentation, suite à laquelle vous pourrez poser des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué au départ l'affiche, je ne sais pas si vous avez vu en ligne l'affiche qui annonçait la présentation. Je la trouvais intéressante cette affiche-là parce qu'elle montre un peu, d'abord elle montre deux personnages qui sont probablement des ingénieurs ou des technologues qui travaillent, j'imagine, en efficacité énergétique et qui regardent une ville qui est une ville très, très dense avec des édifices en hauteur, puis une ville qui semble être très polluée, en fait. Et ce qu'ils cherchent à faire advenir, c'est essentiellement une ville qui serait plus verte, qui serait plus intéressante, où il y aurait moins de pollution. Il y a beaucoup de choses dans cette image-là. D'abord, la forme de la ville, le fait que ce soit des bâtiments en hauteur, je vous dirais qu'en partant, moi, ça me donne l'impression qu'il ne doit pas y avoir tant de pollution atmosphérique que ça, puis je vais vous montrer pourquoi. Et par ailleurs, on ne semble pas en haut avoir changé la forme de la ville. On a encore une ville avec des édifices en hauteur, ce qui est avantageux, mais ce n'est pas nécessairement dans ce genre d'environnement qu'on souhaite tous et toutes vivre. Et moi, je vais vous démontrer que pour réussir à avoir des mesures d'efficacité énergétique, donc réduire notre consommation d'énergie fossile, les énergies fossiles, ce sont des énergies qui prennent beaucoup de temps avant de se renouveler, et au premier rang desquelles on trouve notamment le pétrole, qui est très important. Pour réussir à réduire notre consommation de pétrole, il faut travailler sur nos milieux, sur nos villes, nos banlieues et nos villages, sur la façon dont ils sont faits. Et de cette façon-là, on va réussir à avoir des mesures d'efficacité énergétique qui sont plus efficaces. Alors, ça a l'air complexe un peu pour l'instant, mais j'espère en faire la démonstration pour vous. Alors, la ville qui est là, qui est montrée à l'écran, ce n'est pas nécessairement celle dans laquelle on souhaiterait vivre, à part le fait que c'est vert. J'imagine qu'on préférerait davantage un milieu comme celui-ci, qui est un milieu à échelle plus humaine, qui est un milieu où on peut se promener, un milieu avec des bâtiments qui ne sont pas nécessairement en hauteur, mais ce milieu-là est un milieu qui est tout à fait propice à utiliser nettement moins d'énergie. Je ne sais pas si vous remarquez, à l'avant, il y a une affiche, vous allez la revoir à d'autres moments. Cette rue-là, au milieu, alors ça, c'est dans une ville d'Allemagne, cette rue est une rue où les véhicules peuvent passer, les voitures peuvent passer, mais également, alors on le voit ici, les piétons, c'est bordé de maisons, et on indique également ici que des enfants peuvent y jouer. Alors, c'est une rue où tout le monde peut se promener. Alors ça, c'est un exemple un peu de type d'environnement qui peut être plus intéressant. Alors, je vais continuer simplement, je vais vous rappeler c'est quoi, là je ne suis pas sûre que ça va tenir en arrière, j'ai l'impression d'avoir un petit problème avec le micro, mais en tout cas, on verra. Et d'abord, Vivre en ville, c'est un organisme qui existe depuis 20 ans, qui fête ses 20 ans cette année, et qui a comme mission de stimuler l'innovation au plan de l'urbanisme, mais au plan également de l'efficacité énergétique, de l'aménagement du territoire, pour faire en sorte qu'on vive mieux dans nos collectivités, qui sont, je vous le rappelle, de toute taille. Alors, quand on travaille chez Vivre en ville, et c'est ce que je fais maintenant depuis 5 ans, quand on travaille à Vivre en ville, on s'intéresse à beaucoup de choses, parce qu'un espace urbain, c'est un espace complexe, un espace où il y a beaucoup d'éléments. On s'intéresse à l'efficacité énergétique, on s'intéresse à l'économie, on s'intéresse à, à tout premier lieu, à l'aménagement du territoire, à la question des transports actifs, je vais revenir sur cette notion-là. On s'intéresse aussi à l'agriculture urbaine, qui est un thème dont on parle énormément ces temps-ci. On s'intéresse beaucoup à la mobilité, à comment est-ce qu'on se déplace. Alors, c'est, en gros, ce qu'on fait beaucoup chez Vivre en ville. Et nous, ce qu'on fait à Vivre en ville, c'est qu'on essaie de mieux construire nos villes, en pensant aux bâtiments eux-mêmes, en pensant à la façon dont nos rues sont faites, en pensant à nos quartiers et en pensant à nos agglomérations. Et il faut nécessairement, ça, c'est une approche très, très géographique, il faut penser à toutes les échelles, c'est très, très, très important. Les décisions qu'on prend à l'échelle de l'agglomération, et là, j'ai devant moi des gens de Sainte-Thérèse, il y a des décisions qui sont prises à l'échelle du Grand Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal, qui ont un impact direct sur votre réalité. Et c'est le cas ailleurs au Québec. Et donc, il y a plusieurs échelles dont il faut tenir compte. Nous, on va s'attarder davantage à l'échelle des quartiers dans cette présentation. Je vais évoquer, tout à l'heure, on voyait de la pollution atmosphérique, en fait, mais qui est fort probablement en partie générée par l'utilisation de pétrole. Mais vous savez que le pétrole générant du CO2, le CO2 est un des principaux gaz à effet de serre. Vous en avez entendu parler, je ne vous ferai pas un cours sur les changements climatiques. Je suis certaine que vous connaissez la question des changements climatiques. Vous savez probablement qu'on a pris des engagements à l'échelle internationale parce qu'on cherche à réduire le réchauffement de la planète, parce qu'on sait qu'il ne faudrait pas que ça dépasse une augmentation de plus de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère préindustrielle, faute de quoi le système climatique s'emballerait. On vit déjà, les conséquences des changements climatiques, on est dedans. Mais il y a un risque que le système s'emballe et que ça devienne un peu plus grave. Et il y a une espèce de consensus international. Vous avez déjà entendu parler du protocole de Kyoto et on continue. L'année dernière, il y a eu l'accord de Paris qui a été signé, qui vient d'entrer en vigueur. Donc, la communauté internationale se mobilise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et un des éléments clés, c'est évidemment la diminution du pétrole. Maintenant, la communauté internationale a pris des engagements. Retournons au Québec. Alors, le Québec a pris des engagements également. Et notamment, il a pris comme engagement, d'ici 2030, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 %. C'est énorme, 37,5 %. On coupe de plus du tiers, c'est ce qu'on veut faire, nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, les gaz à effet de serre, c'est dans plusieurs secteurs. Alors, c'est produit par plusieurs secteurs différents. Et les secteurs en question, ils sont ici. Et là, vous avez la réalité plus récente, les chiffres à peu près les plus récents, ceux de 2013. Et vous avez la part de chaque secteur dans la production de gaz à effet de serre au Québec. Alors, les chiffres sont sensiblement les mêmes aujourd'hui, en cette fin 2016. Alors, vous avez d'abord le secteur de la production d'électricité, qui ne génère presque pas de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement au Québec de l'hydroélectricité. Donc, effectivement, une énergie renouvelable est relativement propre. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un avantage que nous avons au Québec. Il y a le secteur des déchets également, qui, lui, va générer notamment du méthane par la putréfaction. Je sais qu'il y a un prof de chimie ici, qui est un autre gaz à effet de serre, qui est plus de 20 fois plus puissant que le CO2. Alors, les déchets, c'est 7,2 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec. L'agriculture également, 9,2 %. Les bâtiments, alors, les bâtiments résidentiels, ceux où vous vivez, commerciaux et institutionnels. Donc, l'ensemble des bâtiments, pour les chauffer, par exemple, ou les climatiser, ou toute l'énergie qui est requise, c'est 9,5 % des gaz à effet de serre. Les gros morceaux, c'est l'industrie avec 30,8 % des gaz à effet de serre et le transport avec 43 % des gaz à effet de serre. Alors, c'est clairement deux secteurs très, très importants quand on veut s'attaquer à la question des gaz à effet de serre. Je vous pose une question, y compris aux gens qui sont en webdiffusion. Évidemment, ça, c'est la réalité en 2013. J'ai évoqué la question du protocole de Kyoto. Depuis 1990, on a progressé, parce qu'on avait déjà pris des engagements, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, tous ces secteurs-là ont été interpellés et ça a bougé de 1990 à 2013. Donc, bien avant que vous veniez au monde, on avait commencé à travailler là-dessus, à essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la question que je vous pose, à votre avis, dans tous ces secteurs-là, ces six secteurs-là, quel est, ça, c'est ce qu'ils produisent présentement, disons, en 2013, mais de 1990 à 2013 plutôt, quel est le secteur qui est le cancre, le moins bon de la classe, qui a le plus augmenté ses émissions de gaz à effet de serre? Parce que je vous le dis immédiatement, là-dedans, il y en a quatre secteurs qui ont déjà fait du travail, qui ont diminué leurs émissions de gaz à effet de serre. Puis, il y en a deux qui, malheureusement, traînent la patte, qui ont, au contraire, augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y en a un qui a vraiment beaucoup augmenté. Alors, je vais vous demander de voter, les gens en webdiffusion et vous, et puis il y a des lettres ici, ABCDEF. Alors, ce n'est pas les chiffres qui sont à côté, là, qui sont importants, c'est plutôt la question que je vous pose, c'est quel secteur traîne vraiment de la patte et qui a vraiment augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2013. Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce qu'il y en a qui votent pour la production de l'électricité? Il n'y a personne ici. Est-ce que c'est les déchets? On a un vote pour les déchets. Il y en a peut-être ailleurs aussi. Je vais le dire à la fin, les résultats en webdiffusion, ça leur laisse le temps de voter. Donc, je vais passer toutes les lettres en revue. Parfait. Alors, est-ce que c'est l'agriculture? Ah, il y en a quelques-uns qui mentionnent l'agriculture. Est-ce que ce sont les bâtiments? On a quelques voix pour les bâtiments. Est-ce que c'est l'industrie? OK, là, on a plusieurs. Je n'ai pas compté, mais il y en a quand même plusieurs. Est-ce que c'est le transport? Il y a quelques voix. Bon, j'ai comme l'impression qu'industrie et transport, c'est assez semblable. Il y a des gens qui votaient aussi pour bâtiments. Qu'est-ce que c'est en webdiffusion? Alors, Lebel sur Kévillon pense la lettre… Oh là là, il m'envoie deux. Attendez, ça ne sera pas long. 13 réponses pour le E, pour l'industrie, et 12 réponses pour le transport. OK, c'est assez égal. Il est en train de m'écrire. On va attendre quelques secondes. On est en Montréal aussi. Pas de réponse de Montréal pour le moment. Pas de réponse de Montréal. C'est trop loin. Je pense que Lebel sur Kévillon a terminé. On continue. On continue? Oui. Bon, alors, en fait, c'est intéressant que ce soit… Puis ici aussi, les gens de Sainte-Thérèse sont un petit peu à égalité, d'après ce que je comprends, en ce qui concerne l'industrie et le transport. Vous saisissez que ce sont de gros morceaux, puis vous vous dites, c'est peut-être eux qui ont augmenté leur part. Le transport, là, à Montréal, vient de choisir aussi cette option. Le transport à combien? Je vais attendre ce qu'elle m'a dit. Non, elle a juste dit que c'est le transport majoritairement. Le transport majoritairement. Bon, bien, c'est effectivement le transport. En fait, il y a deux secteurs dans les six que je vous ai mentionnés tout à l'heure qui ont vu leurs émissions de gaz à effet de serre augmenter entre 1990 et 2013. L'agriculture, et là, il y en a quelques-uns qui ont mentionné l'agriculture, ça a effectivement augmenté… Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème. Oui. Oh, d'accord. Celle-ci, à l'autre côté, c'est la boucle d'oreille qui pose problème. Boucle d'oreille. C'est possible. Je n'avais pas pensé à ça. Ah, ça va nettement mieux. En attendant, je peux vous dire que les élèves de Lebel sur Quévillon vous disent bonjour. C'était un petit mot que j'avais reçu. Bon, bien, parfait. On les salue. On les salue. Alors, voilà. L'agriculture a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 4,2 %. Alors, il y a du travail à faire du côté de l'agriculture qui génère notamment, pas que du CO2, mais du méthane. Et puis, moi, je vous annonce que dans les prochaines décennies, on risque d'en parler davantage. Mais le cancre de la classe, celui qui traîne, qui traîne, c'est vraiment le transport. De 1990 à 2013, on a augmenté de 24,8 % nos émissions de gaz à effet de serre en transport. Là, il y a un vrai problème au Québec avec la question du transport. Qu'est-ce qui est arrivé avec les autres? Donc, vous devinez que les quatre autres ont diminué leurs émissions de gaz à effet de serre. Production d'électricité, ça a diminué de 84,6 %. Déchets, 35,6 %. Bâtiments, notamment le chauffage, 31,1 %. Et l'industrie, l'industrie qu'on vise assez souvent puis qui représente une part importante des gaz à effet de serre, a quand même diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 21,8 %. Il reste du travail à faire pour l'industrie. Mais, disons que ça augure bien, le chemin est déjà tracé parce que l'industrie a trouvé avantage au plan économique à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre dans tous ses procédés. Donc, oui, continuons à penser à la question de l'industrie, mais c'est peut-être pas là qu'il faut bouger le plus. Ici, j'ai un graphique un petit peu compliqué, mais je vais tenter de démêler tout ça. Alors, vous avez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au Québec par secteur. Alors, vous avez 1990. 1990, c'est l'année de référence pour le protocole de Kyoto. 2012, donc à peu près 2013. C'est à peu près dans les mêmes eaux. Vous avez la production. Et puis, ici, vous avez la cible de 2030. Alors, évidemment, ici, ça n'existe pas comme réalité. Alors, ce qui existe, c'est ceci. Alors, ce qu'on peut voir ici dans ce graphique-ci, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien. C'est une bonne chose. Par contre, elles ont beaucoup diminué, notamment grâce aux procédés industriels. Ça, c'est vraiment bien. Mais par contre, si on regarde ce qui se passe essentiellement dans les villes, les villages, les banlieues, soit la gestion, le fait de générer des déchets, les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, et d'autre part, le transport, qui se passe essentiellement dans les villes, ce qu'on constate, c'est que ça a plutôt augmenté de 6 %. Donc, ce qui se passe dans les villes, là, ça se passe plus ou moins bien. Alors, si on veut diminuer vraiment, il va falloir travailler dans nos milieux, dans nos villes, dans nos villages, dans nos banlieues. Il y a vraiment beaucoup de travail à cet égard. Si on y va plus en profondeur, puis si on regarde, par exemple, la région de Québec. Alors, je sais qu'en webdiffusion, il va y avoir des gens de Québec. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre en transport, ce qu'on constate, malheureusement, alors sur ce tableau, sur cette carte-ci, ce que vous voyez, c'est qu'au cœur de Québec, c'est là qu'on génère le moins de gaz à effet de serre pour le transport. Et plus on s'éloigne du cœur de Québec, c'est ce qui est représenté en rouge, c'est là où on génère le plus de gaz à effet de serre pour le transport. Donc, il y a nettement un lien très, très net, oui, il y a un lien très, très net, donc, entre des émissions de gaz à effet de serre et le fait de vivre plus ou moins loin du cœur de la ville. Alors, ça, c'est le cas de la région de Québec. Maintenant, le cas de la région de Montréal. Alors, vous avez ici l'île de Montréal. Sur l'île, alors là, on procède de façon un petit peu différente. On vous dit que les habitants, les résidents de l'île de Montréal génèrent 1,9 tonne de CO2 par habitant pour leur transport. Maintenant, qu'en est-il quand on sort un petit peu de Montréal? On s'en va à Laval et sur la rive sud, donc les banlieues de première couronne. Alors, ça passe à 2,5 et 2,4 tonnes par habitant de CO2. Et quand on va sur la couronne nord et la couronne sud, notamment dans les endroits où vivent les gens que j'ai devant moi, bien là, on passe à 2,8 tonnes de CO2 par habitant. Donc, il y a très, très nettement, et là, je viens de couvrir presque les deux tiers de la population du Québec avec ces deux cartes-là, mais la réalité est la même dans des milieux comme Shawinigan, sans doute le Bel-sur-Kébillon, mais évidemment à une échelle beaucoup plus petite. Alors, plus on s'éloigne du cœur de la ville, plus on génère des gaz à effet de serre. C'est problématique. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose parce que comment est-ce qu'on en est arrivé là à avoir des milieux qui sont si énergivores? Alors, je vais vous montrer le début d'un petit film. Je ne sais pas si vos professeurs vous ont montré le film Sagacité. Non, vous l'avez mis dans la fiche pédagogique, mais ils pourront vous le montrer au complet. On va juste regarder le début de Sagacité. Sagacité, c'est un film d'animation produit en 2011 par Vivre en ville. Si je vous le présente, ce n'est pas parce que vous êtes à l'école secondaire. C'est un film qui est pour tous, qui est un film pour adultes, disons, et qui, d'ailleurs, a gagné en 2013 des prix, le prix du Phénix de l'environnement, et d'autre part, un prix au Congrès du Nouvel Urbanisme aux États-Unis, qui trouvait que c'était un film qui présentait très, 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 très bien, c'était la version en anglais qu'on a montré, un film qui présentait très bien les enjeux urbains. Ce que je vais vous montrer, c'est le début du film qui se situe un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé à ces problèmes de gaz à effet de serre trop importants. Et puis, par la suite, vous pourrez regarder la suite par vous-même. Alors, je vous laisse au bon soin de Télésino. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous présente Mme Lamarche. C'est notre mairesse à Colvaire. Puis, depuis quelque temps, elle trouve ça de plus en plus dur. Un matin, elle a décidé qu'il était temps de faire quelque chose, d'aller à la source des problèmes et de trouver des solutions à long terme. Mais parvu commencer... Alors, d'abord, je cherchais à savoir si la population pensait comme elle. Moi, j'étais pas là, mais ma mère, oui. Il paraît que ça s'est pressé aux portes puis que la mairesse, ça s'était pas trompée. Les problèmes soulevés par les citoyens ressemblaient pas mal à ceux qu'elle avait identifiés. Mais à ce moment-là, la mairesse a pris conscience que les problèmes de notre ville étaient plus importants qu'elle l'avait cru. Et il a pas fallu longtemps pour reconnaître que Colvaire était loin d'être exemplaire, que la qualité de vie recherchée était pas au rendez-vous. Bref, elle avait un gros mandat sur les bras puis il y faudrait de l'aide. Genre d'affaires, architectes, urbanistes, plusieurs spécialistes ont été appelés pour trouver des solutions. Mais comme s'il y avait pas assez pain sur la planche, Colvaire venait de recevoir le bilan de ses émissions de GES, de gaz à effet de serre. Un bilan un peu gênant. De toute évidence, il fallait s'attaquer à ce problème-là aussi. Ça commençait à faire beaucoup en même temps. La mairesse puis ses collaborateurs ont relevé leur manche puis après avoir échangé leurs idées, ils ont compris qu'en s'attaquant à ses émissions de gaz à effet de serre, Colvaire s'attaquerait aussi à ses autres problèmes. C'est ce qu'ils ont fait puis c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Ça a commencé, ça, autour des années 50. Jusque-là, la ville de Colvaire était tissée assez serrée. Puis en quelques années, l'auto est devenue accessible à tous. Comme c'était devenu facile de se déplacer rapidement, les gens ont quitté les vieux quartiers pour s'installer en plein de campagne. Et une rue à la fois, une maison après l'autre, la ville s'est étalée puis étalée puis étalée. Aujourd'hui, presque tout le monde a sa maison individuelle. Ça, c'est moi, ça, c'est Nancy puis nos enfants, Nathan puis Mégane. Notre quartier est calme, propre, sécuritaire puis surtout proche de la nature. Du moins, il l'était au début. On se vantait de notre nouvelle qualité de vie en oubliant qu'on bâtissait une ville dépendante de l'auto puis du pétrole. L'auto encourage l'étalement urbain qui force l'achat de l'auto. Puis plus on s'installe loin, plus on en a besoin. Moi, un petit peu plus que les autres. En plus, pensant à rendre la ville plus saine puis plus efficace, on a séparé les activités. On s'est servi du zonage pour éviter, par exemple, que les industries polluent les maisons. Une belle intention, mais en poussant la logique à l'extrême, aujourd'hui, la maison, le travail, les loisirs, les services publics puis les commerces sont tellement loin les uns des autres qu'on fait plus rien à pied. L'automobile est devenue incontournable. On l'utilise pour toutes. Nous autres, par exemple, tant qu'en avoir une, on va reconduire Mégane à l'école. Pourtant, c'est pas loin. Après ça, bien, Nancy au travail. Puis après ça, bien, moi. Puis le soir, bien, on refait le même chemin inverse puis on amène Nathan au centre sportif parce qu'il faut bien qu'il bouge un peu. Puis je suis pas le seul à avoir cette vie-là. Plusieurs familles ont même deux ou trois autos. Dans une journée, ça en fait de la route. Avec autant d'autos, nécessairement, il y a de la congestion. Je sais de quoi je parle. On a essayé de régler le problème en ouvrant un gros boulevard contournant le centre de la boule. Mais finalement, ça a empiré les choses. Des nouveaux quartiers résidentiels ont été créés à chaque bout. Avec le nouvel achalandage, les commerces ont poussé comme des champignons, ce qui a attiré encore plus d'autos. Si bien qu'en quelques années, la nouvelle route s'est retrouvée congestionnée, elle aussi. Et vu qu'on apprend pas vite, on a pensé que ce serait mieux avec une autoroute. On avait pas encore compris qu'offrir une nouvelle route rapide, c'était insister à rouler plus puis c'était pour recréer de la congestion. Au bout du compte, on s'en sort pas. Pour ceux qui ont pas d'autos, c'est pas plus facile. C'est elle, ma mère. Avec l'âge, elle peut plus conduire. Ils sont nombreux comme elle à pas avoir d'autos. Soit qu'ils sont trop vieux, trop jeunes, trop pauvres ou qui en veulent pas. Les villes d'aujourd'hui, leur sont souvent hostiles. Venir nous voir est devenu un enfer pour ma mère. Puis plus souvent qu'autrement, pour lui éviter ça, je me retrouve à jouer au taxi. Même chose quand vient le temps d'aller ailleurs, à Quingaillerie, par exemple. Aujourd'hui, quand on a quelque chose à acheter, c'est toujours un peu plus loin puis on y va presque toujours en auto. Bref, l'auto prend toujours plus de place. Les routes, les ponts, les échangeurs, les viaducs, les stationnements, c'est toutes des infrastructures qu'il faut construire puis entretenir. Ça coûte cher à tout le monde. C'est rendu le royaume de l'asphalte, du béton et du coudron. Puis laissez-moi vous dire que des fois, il fait chaud, pas à peu près. C'est vrai qu'on s'aide pas. On n'a pas d'immenses surfaces pour stationner les voitures. Ça a créé des îlots de chaleur qui augmentent les risques de smog. Puis qui sont nuisibles pour la santé. Parlez-en, mon gars. Mais plutôt que de régler le problème à la source, on préfère se tourner vers la technologie pour nous soulager, même si ça contribue souvent à augmenter nos émissions de GES. En réalité, on cherche tous à améliorer notre sort. Pour plusieurs, ça veut dire une plus grosse TV, une plus grande maison, une plus grande cour, une piscine, un spa. On s'est payé ça en se disant que c'était le meilleur des mondes. Après tout, il y avait de la place puis des ressources en masse. Maintenant, on le voit bien que tout ça, ça n'a pas juste des avantages. On aimerait minimiser notre impact, mais on se rend compte que des petits gestes, chacun de notre côté, ça suffit pas. Voilà. On avait une ville ordinaire avec des problèmes de toutes sortes, mais des problèmes qui contribuaient directement au changement climatiques. À Colvert, on a décidé de se prendre en main. Je dis « on » parce que la mairesse a voulu que tout le monde y participe. On a commencé par se doter d'une vision d'avenir. Ensemble, on a la résolution de GES. La suite, c'est la suite du plan d'action de la mairesse de Colvert. Je vais vous en parler un petit peu, mais vous pourrez aller le voir par la suite, comment elle a procédé pour transformer sa ville de façon extrêmement importante. Mais ce qui est décrit là, puis qui est assez bien décrit, c'est essentiellement une réalité qu'on connaît tous, notamment parce qu'on vit en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. C'est pas mal comme ça que ça se passe, où la densité de population est beaucoup moins grande dans les villes qu'elle ne l'est, par exemple, en Europe. Alors, je vous donne un exemple ici. Vous avez deux villes, excusez-moi, deux villes que sont Atlanta, en Géorgie, donc aux États-Unis, et d'autre part, Barcelone, en Espagne, donc en Europe. Est-ce que mon son est correct? Oui? Bon. Voilà. Alors, ce sont deux villes qui ont un nombre équivalent d'habitants, c'est-à-dire 5,25, millions d'habitants et 5,33 millions d'habitants. Il y a même légèrement plus d'habitants à Barcelone. Et vous voyez la forme de la ville pour loger le même nombre de personnes. Alors, à Atlanta, on a pris beaucoup plus d'espace, 4 280 kilomètres carrés contre 162 kilomètres carrés à Barcelone. S'il y a des gens qui sont déjà allés à Barcelone, en tout cas, je vous suggère d'y aller, c'est une ville absolument magnifique et on ne s'y sent pas contraint. C'est très agréable de vivre à Barcelone. Alors, vous devinez donc que les émissions de gaz à effet de serre en matière de transport ne sont pas du tout les mêmes en Amérique du Nord et en Europe. Et là, on ne parle pas de la distance entre les villes, on parle de comment sont construites nos villes. Donc, on se concentre sur la construction de nos villes, de nos banlieues et de nos villages également. Donc, ce qu'il faut faire et ce que la mairesse de Colvert a décidé de faire pour réduire durablement les émissions de GES, c'est de modifier l'aménagement des villes, des banlieues et des villages. Pour y arriver, il y a plusieurs façons de procéder et qui vont nous permettre de vivre presque sans pétrole dans nos quartiers. Alors, il s'agit de reconstruire nos milieux de vie, mais à la fois par des politiques et des techniques. Alors, vous allez voir qu'à chaque fois, je vais vous parler d'efficacité énergétique, comment est-ce que ça se déploie de façon plus efficace quand on a préalablement changé nos milieux. Alors, il y a cinq grands éléments qu'il faudrait prendre en compte si on voulait vraiment se passer du pétrole. Construire des milieux, et je vais les expliquer, construire des milieux compacts, y insérer des activités diversifiés, faire des liens, créer des liens pour les transports actifs, concevoir des cœurs ou des centres de villes vivants, et d'autre part, penser aux transports collectifs et partagés, qui n'est peut-être pas un terme que vous connaissez tant que ça. Donc, je vais passer, excusez-moi, je vais passer au premier, qui est la question des milieux compacts. Alors, quand on parle de milieux compacts, alors, vous avez remarqué que la mairesse de Colvert, elle faisait face à essentiellement un étalement urbain, ça s'était, les gens s'étaient installés un petit peu partout. Alors, la première mesure qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est dit, on va concentrer l'aménagement dans un périmètre bien donné, bien circonscrit. Donc, on va densifier en quelque sorte. Mais nous, on préfère utiliser le terme compact parce que quand on parle de densité, on peut faire de la densité de différentes façons. On peut décider que, alors ici, vous avez trois exemples de façons de faire de la densité. Vous pouvez, et dans chacun des cas, c'est la même densité, c'est un terme, bon, 75 logements par hectare, là, ça a relativement peu d'importance. Prenez pour acquis qu'on loge autant de personnes dans ces trois modèles-là. Alors, vous pouvez décider d'avoir des édifices en hauteur. Si vous avez des édifices sur un terrain X, si vous avez des édifices en hauteur, bien, il y a un certain nombre de personnes qui vivent là. Et puis, c'est entouré peut-être de stationnements, peut-être de zones boisées. Vous pouvez décider aussi d'avoir une faible hauteur, essentiellement du, là, on le voit plus ou moins bien, des maisons individuelles. Si vous avez des maisons individuelles, bien, là, forcément, vous occupez tout le terrain, puis il y a nécessairement moins de place pour les zones boisées. Mais vous pouvez également décider d'avoir de la moyenne hauteur avec des bâtiments de trois ou quatre étages, par exemple, qui, à côté de bâtiments, de deux étages, et à ce moment-là, vous avez un modèle de densité qui est tout à fait différent et qui occupe le territoire de façon différente avec des espaces, plus d'espaces boisés, mais vous n'êtes pas dans un édifice en hauteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas nécessairement vivre dans des édifices en hauteur. Mais nous, en Amérique du Nord, malheureusement, on dirait que les deux modèles qui nous sont offerts, ce sont les édifices en hauteur qui sont très, très associés à nos centres-villes de grande ville et, d'autre part, les maisons individuelles et qui sont très associées à nos banlieues. Et, évidemment, dans les villages, il y a moins d'édifices en hauteur, mais il y a beaucoup de maisons individuelles et il y a un certain étalement également. Donc, ce qui manque un petit peu, c'est le modèle intermédiaire, le modèle intermédiaire qui correspond donc à des édifices de moyenne hauteur. Comme, par exemple, mais il commence à y avoir des exemples qui vont dans la bonne direction, vous avez ici un projet à Pointe-aux-Lièvres à Québec et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de la moyenne hauteur. Ici, c'est de la hauteur plus importante, mais ici, c'est de la moyenne hauteur et ce qu'on a constaté, c'est que les familles qui vont habiter, c'est un éco-quartier, qui vont habiter l'éco-quartier Pointe-aux-Lièvres bénéficieront, je vous le lis, d'une performance énergétique supérieure aux normes, d'une réduction importante de la consommation d'eau potable de même que d'un système de gestion des matières résiduelles éco-responsables. Ce qui est intéressant quand on a de la moyenne hauteur, c'est qu'on peut se donner des espaces publics communs ou des espaces partagés, mais on peut aussi, nécessairement, on économise en termes de chauffage et on peut mettre en commun nos systèmes énergétiques. Alors, ça présente un certain avantage. Quand on parle de nos banlieues ou de nos villages, il y a moyen de les densifier de façon douce, comme par exemple quand on remplace des bâtiments. Ici, vous avez trois maisons individuelles. Alors, vous pouvez remplacer la maison du centre, s'il y a une modification qui est faite, par un deuxième étage et qui peut être un deuxième logement. Alors, vous n'avez pas changé fondamentalement le tissu urbain, mais vous avez un ménage de plus. Donc, à l'intérieur du même périmètre, du même espace, vous avez un petit peu plus d'occupation du territoire. Ça permet donc tout ça quand on rapproche les gens les uns des autres d'imaginer, par exemple, des réseaux de chaleur. Donc, de, et puis je vais en reparler aussi quand je vais vous parler d'une autre des sections, on peut décider de mettre ensemble les réseaux de chaleur et les systèmes thermiques de divers bâtiments en les rapprochant. Ceci s'est pris sur le site de l'Association québécoise de maîtrise de l'énergie. Ça vous explique un petit peu le principe des réseaux de chaleur qui permettent de bénéficier ensemble sur un système global énergétique qui permet de mettre à profit ce qu'on gère généralement de façon individuelle. Il y a des exemples qui existent et puis effectivement, ils sont très, très liés à une forme urbaine dense parce que ça augmente l'efficacité et la faisabilité des réseaux d'énergie de quartier. Je vous donne un exemple ici à Helsinki. Alors, il y a une entreprise publique qui est très, très profitable qui fournit à travers des réseaux de chaleur de quartier près de 90 % des besoins en chaleur des bâtiments d'Helsinki en Finlande. Alors, à Helsinki, c'est assez froid, c'est un hiver assez comparable au nôtre et par une forme plus compacte, on a réussi à faire en sorte que ça coûte moins cher d'énergie parce qu'on a des réseaux de chaleur qui sont intégrés. Alors, ça devient intéressant. Avoir des milieux compacts, c'est d'abord et avant tout une décision politique qui est prise. On est ici dans la région de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal a adopté un plan métropolitain d'aménagement et de développement et qui concerne les 82 municipalités y compris celles à lesquelles je m'adresse ici, c'est-à-dire Sainte-Thérèse et qui prévoit qu'on ne doit pas s'étendre au-delà d'un certain périmètre. Donc, on contient maintenant l'urbanisation et il y a de la place un peu partout pour installer des activités. On ne manque pas de place dans la communauté métropolitaine de Montréal puis un peu partout en Amérique du Nord. D'ailleurs, vous avez à Sainte-Thérèse une des politiques très intéressantes pour implanter à l'intérieur du tissu urbain existant toutes sortes d'autres fonctions et pour densifier de façon intéressante. Vous avez... Ah non, je suis en train de reculer. Un deuxième élément qu'il est possible, qu'on doit adapter, qu'on doit adopter, devrais-je dire, et qui va de pair avec le fait d'avoir des milieux compacts, c'est le fait d'installer des activités diversifiées. Vous avez remarqué dans la vidéo tout à l'heure qu'on vous parlait des fonctions urbaines ou des activités urbaines qui sont maintenant à des endroits différents. Alors, en Amérique du Nord en particulier, on a tendance à se déplacer pour aller faire notre marché, par exemple, parce que c'est dans des grands centres commerciaux, dans des supermarchés, dans des grands centres commerciaux. On a tendance à se déplacer, bon, évidemment, il y a de moins en moins de rues principales et de commerces de proximité. Il y a toutes sortes de services auxquels on accède en se promenant en voiture parce qu'on a différencié les activités dans l'espace. C'est intéressant parce que dans la vidéo, on vous disait, au départ, ça venait d'une bonne idée qui était, on avait identifié des activités qui étaient nuisibles, comme par exemple l'activité industrielle, mais je vous dirais que ça, ça remonte pas mal sur une vision beaucoup du 19e siècle parce qu'au 19e siècle, l'activité industrielle était très polluante et ça fait en sorte qu'effectivement, on ne voulait pas être tout près des industries. Mais c'est beaucoup moins le cas, surtout à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, on a nettement moins d'industries polluantes qu'on en a parce qu'il y a des dispositifs anti-pollution et on a également beaucoup moins d'industries polluantes parce qu'il y a eu des placements vers d'autres pays. Alors, aujourd'hui, cette idée de séparer les fonctions qui venaient du fait d'isoler les industries polluantes, elle a beaucoup moins de sens, mais elle a des effets très, très pervers pour nous parce qu'elle nous oblige à nous déplacer beaucoup, alors qu'on pourrait avoir diverses activités de notre vie quotidienne au même endroit. pour vous donner un exemple, la place ne manque pas pour utiliser, pour mettre des nouvelles activités. Ici, on a un centre commercial, vous en connaissez plein de centres commerciaux un peu partout dans vos localités, des centres commerciaux où il y a énormément de stationnements, alors que nous pourrions, et évidemment, quand on a des grands formats de magasins, très souvent dans un tissu urbain, on doit parcourir des grandes distances pour y avoir accès. On pourrait avoir un modèle tout à fait différent. Ici, vous avez un modèle plus de quartier plus dense où on a installé des activités commerciales de petits formats, des petites quincailleries, des petits marchés qui permettent aux gens d'avoir accès à distance de marche ou à vélo, par exemple, à toutes sortes d'activités. Parce qu'on vous disait dans le film aussi que par rapport à la rue principale d'origine, on avait fermé la petite quincaillerie, donc on était obligé de se déplacer pas mal. Évidemment, si on a une plus grande densité, tout est plus accessible parce que tout est plus proche. Alors, ça devient beaucoup plus intéressant. Vous avez à droite une rue commerciale avec beaucoup, beaucoup de commerces différents versus un centre commercial entre lequel très souvent on voit dans les centres commerciaux des gens se déplacer en voiture dans le stationnement pour aller vers une autre partie du centre commercial. C'est quand même quelque chose. Ils se déplacent en voiture dans le stationnement parce qu'effectivement, de toute façon, ce n'est pas très agréable d'être dans un stationnement. Alors que quand vous avez des artères commerciales avec des activités diversifiées, c'est beaucoup plus agréable. vous pouvez, si on veut diversifier les activités, on peut aussi profiter de certaines occasions et remplacer des bâtiments qui existaient. Ici, il y avait un ancien couvent qui a été transformé en un projet résidentiel qui inclut également un gymnase. Alors, on a profité d'une occasion pour densifier. Et la proximité des activités, ça nous fournit des commerces et des services de proximité. Ça peut être des services de médecins, de dentistes qui sont beaucoup plus près de chez nous. Alors, vous avez un exemple ici en Allemagne. Vous allez voir, j'ai plusieurs exemples de l'Allemagne parce que dans le Baden-Württemberg, vous vous excuserez mon accent allemand, il n'est pas excellent, qui est au sud-ouest de l'Allemagne, il y a beaucoup de pratiques urbaines très, très intéressantes. Et là, je le dis aux gens qui nous écoutent, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement des grandes villes. Ce sont de petites villes qui peuvent être de quelques milliers d'habitants ou quelques dizaines de milliers d'habitants, mais pas dans les 100 000 habitants. On a des pratiques intéressantes. Évidemment, on pourrait requalifier, transformer tous les îlots de chaleur. Alors, c'était évoqué dans la vidéo que, évidemment, nos grandes surfaces asphaltées dans nos centres commerciaux, ça génère de la chaleur. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'expression des îlots de chaleur urbains. C'est problématique parce que ça contribue, déjà, on a un problème de réchauffement de la planète, mais le fait d'asphalter comme ça contribue à augmenter la chaleur de façon locale. Et il y a plein d'endroits qu'on pourrait aménager différemment, soit en les verdissant, parce que ça fait partie des usages aussi. Je vous parlais de commerce, mais ce n'est pas que des commerces. Si on a des parcs, des mini-parcs, la ville devient plus intéressante ou alors en y construisant ou en y installant des commerces de proximité. Si on a des activités, décider d'avoir des activités diversifiées, ça relève du politique. Donc, vous parlez de la mairesse de Colvert. Vos maires et mairesse, ce sont des gens très importants. Ce sont des gens très importants parce qu'ils prennent des décisions qui ont beaucoup d'impact sur votre vie quotidienne ou alors ils ne prennent pas des décisions. Et les décisions qu'ils prennent et les décisions qu'ils ne prennent pas ont énormément d'importance sur vos déplacements et vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une tâche importante, cette tâche politique. Alors, parmi les avantages d'avoir des activités diversifiées, ça donne aux citoyens un accès facilité à des activités de la vie quotidienne et ça peut réduire les îlots de chaleur. Ça, c'est un élément un peu plus technique. Bon, j'ai un petit peu de difficulté, mais je vais y arriver. Un autre élément qui est intéressant, c'est de penser à des liens pour le transport actif. Le transport actif, c'est le transport qui utilise notre corps. En fait, le transport à pied, à vélo, qui n'utilise pas les moteurs en quelque sorte. Alors, vous avez, évidemment, en Amérique du Nord, on est très, on a une dépendance assez grave à l'automobile et au pétrole. Alors, vous devinez que dans ce genre d'environnement, il n'y a pas beaucoup de transport actif. On ne marche pas énormément. En tout cas, le message qui est envoyé par ce genre d'environnement-là, c'est qu'on n'est pas bienvenu pour marcher. Or, on sait qu'il y a des impacts très, très graves à la sédentarité et c'est très, très lié à nos milieux d'huile. Il y a des problèmes de santé qui sont associés à l'inactivité physique, notamment la morbidité cardiovasculaire, les problèmes cardiovasculaires, tensions artérielles, problèmes métaboliques, les problèmes de mauvaise santé de façon globale, dépression, anxiété, problèmes musculosquelettiques. Et effectivement, plus de façon générale, il y a des études qui ont été faites sur l'Amérique du Nord, plus nos milieux de vie nous portent à utiliser la voiture, plus il y a de problèmes de sédentarité et des problèmes liés à la santé. Alors, il faudrait prendre des mesures bien précises. Ici, vous avez le cas de Delson avec une rue où on a décidé, excusez-moi, où on a décidé tout simplement de mettre une piste cyclable. Donc, on a changé carrément le message qui était envoyé à la population par rapport à la photo antérieure. Et d'autre part, on a aussi installé de quoi s'asseoir quand on marche. Alors, on a revu la voirie dans une banlieue. C'est une banlieue qui est comparable à Sainte-Thérèse, par exemple. Et évidemment, à certains autres endroits, on va beaucoup plus loin. Ici, vous avez une rue partagée. C'est une rue, vous voyez, c'est en Allemagne encore, vous voyez qu'il y a des voitures. Alors, les voitures sont les bienvenues, mais on voit que le message qui est envoyé aux usagers de cette route-là n'est pas du tout le même que le message qu'on envoie en général dans nos rues. Alors ici, vous avez un peu l'image que je vous montrais au tout début avec justement qui nous indique que tout le monde est bienvenu. Voilà, vous avez encore cette fois-ci des cyclistes qui partagent la route avec des automobilistes et vous avez le même genre d'environnement, mais cette fois-ci en hiver. Donc, ce genre de rue-là, ce serait tout à fait possible d'avoir ça. Évidemment, ça veut dire que tout le monde s'adapte au rythme de chacun. Vous avez même en Amérique du Nord des mesures pour améliorer les liens piétons. Ici, vous avez notamment une traverse piétonne qui est dans la région de Washington, D.C. Et ce qui est important, puis là, je retourne en Allemagne, ce qui est important, c'est dans les quartiers de penser à faire des liens qui vont permettre aux gens de pouvoir marcher. Alors ici, vous avez les rues de ce quartier-là, mais se surimpose à ça un réseau que vous voyez en vert qui représente les liens marchables, seulement marchables, parce que là, je viens de vous montrer des rues partagées, mais ça, ce sont des liens seulement marchables. Alors ça permet, ça fait en sorte que les gens peuvent se promener un petit peu partout et sont moins portés à prendre leur automobile, parce qu'évidemment, dans nos villes à nous, on a tendance à décourager ce genre de lien-là ou à ne pas les créer. Alors ça fait en sorte que les gens sont portés à prendre leur automobile. Alors si on fait plus de liens pour le transport actif, bien évidemment, ça favorise, c'est toujours une décision politique, ça favorise l'activité physique spontanée, celle qu'on fait pas en allant au gym faire de l'entraînement, celle qu'on fait tous les jours parce qu'on marche et puis c'est agréable d'être dans un milieu qu'on apprécie. Et puis ça réduit, bien sûr, les émissions de GES, c'est gaz à effet de serre, et bien sûr, la pollution atmosphérique qui est liée à la circulation automobile. Il faut, avec tout ça, chercher à avoir des cœurs de villes ou des centres-villes qui sont vivants. Et là, quand je vous parle de cœurs ou de cendres, dans une ville, vous pouvez avoir plusieurs cœurs, plusieurs centres, plusieurs centralités. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir juste un ou juste une. Si on est dans un milieu plus petit, c'est intéressant, par contre, d'avoir un cœur de ville qui est très actif et très vivant et où les gens se rencontrent. D'ailleurs, soit dit en passant, je sais qu'en webdiffusion, il va y avoir des gens de Gatineau et notamment de La Pêche que je salue parce que j'ai eu la chance d'aller la semaine dernière à La Pêche que je ne connaissais pas du tout alors qu'il est au nord de Gatineau. Alors, il y a plusieurs milieux tout petits dans lesquels il y a moyen de rassembler des activités pour que ce soit animé. Vous pouvez avoir comme cœur de ville, alors ici, vous avez à Joliette, ce qu'était cette place-là, la place Bourget, avant son aménagement. Alors, c'était essentiellement une rue où il y avait en plein milieu plein, plein de stationnements. Alors, ce n'était pas très agréable et de part et d'autre, il y a des commerces, mais maintenant, on a aménagé ça pour faire en sorte qu'il y ait un parc, un espace public qui est fréquenté par les gens et ça a dynamisé l'activité commerciale de part et d'autre de la place Bourget. Alors, on a amélioré l'espace public dans le centre-ville de Joliette, alors c'est fort intéressant. Vous avez également, ici, je retourne encore en Allemagne, à Freiburg, vous avez des commerces de proximité qui permettent de rendre la ville vivante. Vous avez à Washington, D.C., en fait, en banlieue de Washington, D.C., des aménagements, des élargissements de trottoirs qui font en sorte que les gens ont envie davantage de se promener parce que les espaces publics sont plus confortables. Évidemment, quand on pense à ça et qu'on veut avoir des cœurs vivants, il faut penser aussi à où est-ce qu'on met les stationnements. C'est sûr que si on a des stationnements à l'avant, ça ne rend pas notre rue très, très attirante. Par exemple, c'est le cas, quoi que c'est en train de changer, il y a des transformations. On pense, par exemple, boulevard Tachereau à Brossard, mais il y a des projets pour transformer ces stationnements en devanture. Mais il y a plein d'autres endroits au Québec où on trouve du stationnement en devanture, alors qu'il serait beaucoup plus avantageux si on a à faire des espaces de stationnement, de les mettre à l'arrière ou, par exemple, de les concentrer ailleurs. Ici, vous avez toujours à Freibourg, dans la ville de Freibourg, dans le quartier Vauban, vous avez aussi dans le cœur de quartier beaucoup d'activités et on a mis au-dessus de commerce des résidences où il y a de l'énergie solaire. Alors, il est question dans cette présentation de l'énergie, alors j'ai voulu faire ce lien. Alors, évidemment, avoir des cœurs et des centres vivants, c'est une décision que prennent vos maires et maires. Et puis, ça permet d'avoir plus de liens sociaux, plus de convivialité, que les gens se connaissent davantage qu'il y ait moins d'isolement parce que les gens se rencontrent au cœur de la ville et ils se rencontrent à pied. Et d'autre part, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et on peut mettre une option des énergies renouvelables comme, par exemple, l'énergie solaire en démonstration à titre exemplaire pour que ça inspire d'autres endroits. Vous avez également le dernier élément, c'est le transport collectif et partagé. Alors, le transport collectif et partagé, c'est beaucoup de choses différentes. Il faut essentiellement viser, dans la mesure de l'échelle de notre municipalité, d'avoir un réseau relativement structurant et performant de transports en commun. Un réseau qui va assurer les déplacements d'une part significative de la population qui va influencer l'occupation du territoire puis qui va offrir une desserte à haut niveau de service qui va être vraiment efficace. Et là, je vais vous poser ma deuxième question. Alors, je vous nomme quatre conditions qui sont intéressantes pour avoir du transport en commun performant. La fréquence de passage des autobus, par exemple. L'information en temps réel, c'est-à-dire savoir sur un panneau électronique le moment de passage du prochain autobus. Les voies réservées et bien visibles, le fait que l'autobus puisse passer devant les autres, devant les automobilistes et non pas être pris dans la congestion ou le fait que l'autobus est électrique, par exemple, qui est tout électrique. Alors, quelles sont, à votre avis, les conditions vraiment importantes pour que le transport en commun soit performant et que beaucoup de gens les utilisent? Est-ce que c'est A, B, C, D ou A et C ou B et D? Alors, qui vote pour A? OK. Qui vote pour B, l'information en temps réel? Qui vote pour C, les voies réservées et bien visibles? Non. Et qui vote pour D, véhicules électriques? Qui vote pour E, A et C? Ah ah, il y a pas mal de monde qui vote pour F, B et D. Ah, il y en a quelques-uns. Alors, quel est le résultat ailleurs? Pour le moment, je n'ai pas les résultats. Pourtant, les élèves sont vraiment très attentifs. Je reçois déjà des questions pour la période à la fin. Ah, d'accord. Ah, voilà, une qui rentre. Lebel sur Kévillon a choisi la réponse C. La réponse C? Les voies réservées et bien visibles. Et JMC, non. Quelques secondes. Ah, la réponse E pour JMC. La réponse E, alors c'est la réponse E, en fait, c'est effectivement fréquence de passage et des voies réservées et bien visibles. C'est ça qui compte parce que c'est sûr que les deux autres, B et D, c'est vraiment intéressant aussi, mais si vous avez, admettons, de l'information en temps réel mais qu'on vous dit que le prochain autobus est dans une heure et demie, bon, c'est intéressant de le savoir, mais c'est pas ça qui va vous faire prendre le transport en commun beaucoup. Puis, les véhicules électriques, bien, le mieux, c'est bien, mais en même temps, c'est pas ça qui est fondamental, c'est pas ça qui va déterminer le fait que vous allez avoir envie de prendre l'autobus et que vous allez trouver que c'est intéressant. C'est la fréquence, la fréquence de passage, c'est fondamental. Puis, évidemment, c'est lié beaucoup à une plus grande densité. Ça avance, je sais, je regarde l'heure. Et donc, vous avez des exemples ici comme par exemple à Portland en Oregon qui est en Amérique du Nord d'un transport en commun structurant, le tramway, vous en avez des exemples en Allemagne. Vous avez ici des voies réservées à Montréal qui permettent à des autobus de devancer, bien sûr, les autos. Ça fait toute la différence du monde et ça incite plus de gens à prendre l'autobus. Et vous avez ici, toujours en Allemagne, un aménagement très intéressant pour du transport en commun. Vous avez aussi des formules plus petites comme des taxibus qui existent à Rimouski ou à Victoriaville. Alors, il y a moyen d'avoir des formules plus légères. Et il y a également, bien là, je pense que je vais passer sur l'autopartage parce que ça va être trop long. Donc, parmi les avantages, bien, il y a une réduction des coûts pour les citoyens et les villes puis ça nous permet évidemment de partager l'énergie utilisée. Si on est dans un autobus, bien, on génère moins de gaz à effet de serre que si on est plein d'autos avec des passagers individuels. Je vais aller plus rapidement, je sais qu'on est rendu à 14 heures, pour terminer. Alors, effectivement, j'arrivais vers la fin. pour aller vers des collectivités viables de toute taille, bien, il faut passer de l'échelle de l'automobile qui est celle qu'on voit beaucoup dans nos villes à une échelle plus humaine qu'on peut voir ailleurs. Je reprends encore cette photo-là. Ici, vous avez un exemple d'une ville beaucoup plus compacte. Il y a, et c'est la dernière chose que je voudrais vraiment présenter, il y a une approche qui est mise de l'avant notamment par le programme des Nations unies pour l'environnement et qui est également, on en fait la promotion chez Vivre en ville et Équiterre qui est un autre organisme environnemental que vous connaissez probablement. Nous, on est un organisme urbain plutôt qui est l'approche éviter, transférer, améliorer en matière de transport. L'idée, c'est d'éviter les déplacements en modifiant l'aménagement urbain. Si vos commerces sont plus près de chez vous, bien, il y a des déplacements que vous ne ferez pas nécessairement ou que vous allez faire différemment, que vous allez faire à pied. Transférer une partie des déplacements, pardon, des déplacements restants vers des modes collectifs partagés et actifs. Donc, évidemment, vous allez continuer à vous déplacer, mais dans une ville plus compacte où il y a plus de densité, on va mettre et où le maire ou la mairesse a décidé de faire des transports collectifs qui fonctionnent, bien, vous allez les utiliser davantage. Et en troisième lieu, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules motorisés. C'est une excellente idée, mais ce n'est pas la première chose par laquelle il faut commencer. Les études ont montré ici, il est peut-être un petit peu trop long à expliquer ce graphique-là, que c'est en commençant par éviter des déplacements par l'aménagement urbain et en transférant un certain nombre de déplacements qu'on va aller, c'est le genre d'action urbaine qui va avoir un impact beaucoup plus efficace que si on se limite simplement à l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules. Ça, je vais passer par-dessus en espérant que vous allez me poser une question. Et il y a un document que Vivre en ville a produit qui s'appelle « De meilleure ville pour un meilleur climat » ou des stratégies plus pointues d'urbanisme que je vous évite ici parce qu'elles s'adressent beaucoup à des urbanistes ou à des spécialistes de l'aménagement du territoire ainsi que des gens en fiscalité municipale. Ce document contient beaucoup d'informations intéressantes. Nos partenaires, nous, on est financés pour plusieurs de nos activités par Québec en forme parce que, évidemment, des milieux plus denses, ça favorise l'activité physique spontanée. Et Québec en action anciennement, le ministère de l'Environnement. Alors voilà, Vivre presque sans pétrole dans nos quartiers. Alors je vous remercie. J'ai pris trois minutes de tour. Merci beaucoup, Louise. Alors, désolée, j'ai déjà plein de questions. Donc pour ceux qui sont dans la salle, si vous voulez poser des questions, vous pouvez vous lever. Je vais commencer par les questions de l'École des jeunes musulmans canadiens. Ils sont vraiment en forme, là. ils m'ont bombardée de questions pendant la séance. En plus, une grande question. Comment le Québec compte réduire sa production de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on a une petite idée des priorités? Des priorités? En fait, le Québec, c'est, les divers ministères connaissent ces statistiques-là, savent effectivement qu'il faut agir dans le domaine du transport. Donc, il commence à y avoir des actions qui sont intéressantes. mais ce n'est pas toujours parfaitement, ce n'est pas toujours parfaitement probant parce que des fois, on prend des décisions en matière de transport qui sont paradoxales, qui contredisent les bonnes actions. De plus en plus, on est conscient qu'effectivement, il va falloir transformer les milieux urbains. Par contre, peut-être qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais je vous dirais, on sent, nous, à Vivre-en-Ville, que ça bouge. Ça bouge dans la bonne direction. On vous dirait peut-être un petit peu trop lentement, mais c'est parce que ce qu'on met de l'avant, nous, ce sont des mesures structurantes. Structurantes, ça veut dire qu'ils vont nous faire, qu'ils vont nous donner des gains répétés et durables. Parce que, vous savez, si on fait simplement, je vous donne un exemple, on parle d'efficacité énergétique, si vous décidez de transformer tous vos bâtiments, puis y compris vos bâtiments très éloignés, et puis de les rendre très, très efficaces au plan énergétique, mais qui sont au milieu de nulle part, vous venez de perdre une partie de vos bénéfices. Pour améliorer l'efficacité énergétique, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut absolument qu'il y ait une compacité, il faut créer ça dans un environnement qui est plus compact. Et c'est, je dirais, l'angle mort ou le chaînon manquant de la lutte contre les changements climatiques présentement. Il y a une prise de conscience qui se fait, mais les gestes ne suivent pas suffisamment à cette étape-ci, mais ça s'en vient. Alors, peut-être, avant de passer à votre question dans la salle, une question qui est un petit peu en lien avec votre réponse. On dit, oui, mais réaménager la ville, ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est le genre d'argument aussi que les gens qui décident vont nous donner. Alors, qu'est-ce qu'on… Est-ce que ça prend vraiment beaucoup d'argent? Pas forcément. Alors là, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer. Il y a des graphiques qui nous permettent… Je vais voir si je peux vous montrer ça. Bon, je ne l'ai peut-être Sinon, réponds, puis après, je pourrai envoyer les visuels aux écoles. Oui, ça va être mieux comme ça. Tout simplement, on a fait des calculs, par rapport… On a comparé un quartier dense avec plusieurs fonctions différentes et puis des habitations plus collées et on a comparé ça à un quartier comme les quartiers qu'on a dans nos banlieues avec des maisons individuelles et puis des fonctions qui sont un peu partout. Et en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un milieu dense parce qu'on économise en termes d'infrastructures, On économise en termes de routes, en termes de déneigement, en termes d'entretien, en termes de longueur des égouts et aqueducs qu'on a à construire parce que le territoire est plus compact. On économise en termes d'écoles qu'on a à construire, d'hôpitaux qu'on a à construire. Alors, collectivement, ça irait en faveur de la prospérité du Québec que de construire de façon plus compacte. Ça coûte moins cher que la situation actuelle. Et ça, je vous dis ça, c'est le cas en Amérique du Nord, mais c'est aussi de façon plus globale si on parle des changements climatiques. Un rapport très important était sorti il y a dix ans, le rapport de M. Stern, qui est un Britannique, qui disait que ça va nous coûter plus cher de ne pas bouger en matière de changements climatiques que de prendre les mesures appropriées. Donc, ce n'est pas une bonne raison de dire qu'il n'y a pas d'argent. Ce serait rentable. On serait plus riches au bout du compte. Alors, on passe à la prochaine question. Saint-Thérèse. Oui, alors, j'ai deux questions. Est-ce que vous les voulez en même temps, vous répondez aux deux ou une après-l'autre? Vous allez mettre la première. Après, je vais aller à Lebel-sur-Kévillon puis on va revenir parce que la cloche sonne. Ah, d'accord. D'accord. Mais la première question, c'est l'acceptabilité sociale. Oui. Parce que là, évidemment, nous, on est en banlieue, deuxième couronne. La ville est déjà presque toute construite. Sainte-Thérèse n'a presque plus de terrain vacant. Donc, les infrastructures ont été pensées différemment de ce que vous avez dit. Oui. Puis, il y a des horaires qui poussent là où il y avait des activités industrielles. Là, je pense notamment au Faubourg-Bois-Briant, au coin de l'autoroute 645, qui est exactement aux Antibottes de ce que vous venez de nous présenter, qui est un gros quartier commercial puis on ne peut pas vraiment y vivre. Ce n'est pas un milieu de vie, c'est vraiment un milieu fait pour la voiture où on se déplace d'un magasin à l'autre, très à l'américaine. Oui. Ce n'est même pas intérieur. À la limite, avec notre climat, c'est incohérent. Je me demandais, est-ce que... Puis l'acceptabilité sociale, on sait que c'est important pour que les projets aient lieu parce que c'est ça qui fait bouger la politique. Puis là, moi, je suis super vendu aux idées que vous énoncez. Je ne veux que ça. mais comment on fait... Parce que là, évidemment, ça demande de changer. Donc, ça demande de modifier des milieux de vie et de modifier des styles de vie. Avec les personnes qui aiment ça, avoir leur auto solo, qui aiment avoir leur gros terrain, leur thermopompe, leur piscine, comment on fait pour faire les modifications pour que ça soit efficace? Parce que j'imagine mettre une piste cyclable à Sainte-Thérèse, c'est une bonne idée, mais si la plupart des gens ne travaillent même pas à Sainte-Thérèse parce qu'ils ont adopté un mode de vie différent de banlieue, comment on passe pour qu'ils acceptent et qu'ils veuillent changer? Alors, c'est ça qui est la première question. Est-ce que les gens veulent vraiment avoir leur voiture solo? Les gens, dans l'espace qu'ils ont présentement, la façon dont il est fait, cet espace-là, ils recourent à leur voiture et ils se mettent dans... Ils contribuent à la congestion pendant de longues heures et ça leur enlève quand même une qualité de vie. Donc, en fait, nous, notre message, il n'est pas tant par rapport à changer les comportements individuels et faire la leçon aux gens et qu'ils devraient prendre le transport en commun et tout, c'est qu'il faut changer l'environnement et en changeant l'environnement et en ayant des activités plus diversifiées, davantage de commerce de proximité, en prenant les décisions politiques appropriées, les comportements vont changer et c'est ce qu'on a vu en Allemagne, notamment, on l'a vu en Suède aussi dans certains coins qu'on a visités. Quand on transforme l'environnement bâti, et ça, ça prend une décision politique et des convictions, les gens changent leur comportement. Présentement, si certains comportements nord-américains existent, ce n'est pas nécessairement parce que les gens aiment, il y en a qui aiment ça, mais ils aiment tous prendre leur voiture et passer plein de temps dans la circulation. Alors, la transformation de l'espace est très, très, très importante. Mais évidemment, cette transformation-là, elle est le fruit d'une décision et il faut que nos mères et maires soient conscients de ce que ça va donner à long terme. Et quand on fait ces pas-là, on a une acceptabilité sociale. Je veux dire, les gens constatent les bénéfices. Donnez le cas de Sainte-Thérèse, c'est un beau cas. Effectivement, Sainte-Thérèse est une municipalité de banlieue où on a agi en reconstruisant la ville sur elle-même. Il y a encore des choses à faire, mais c'est vraiment une des municipalités de la Couronne-Nord qui fait le mieux les choses, je dois dire. Et les gens sont contents de cette réalité-là. Il me semble que vous avez été, vous avez reçu un prix dernièrement à Sainte-Thérèse, je ne me souviens pas trop trop c'est quel prix, mais qui témoignait du fait que les gens étaient contents de la situation. Il y a du travail encore à faire, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit « Vivre presque sans pétrole » parce que le mieux est l'ennemi du bien. Quand on veut se passer du pétrole complètement, des fois, on passe à côté de... On n'y arrive pas de toute façon, puis on passe à côté d'une amélioration de la qualité de vie. Alors, c'est sûr qu'on va continuer à en utiliser du pétrole, mais il y a des moyens d'en utiliser moins et à travers ça d'améliorer notre qualité de vie. Je vais peut-être prendre... Je ne sais pas si c'est quoi En fait, il y avait deux questions sur les comportements des gens, donc vraiment liés à la vôtre. Donc, si vous voulez poser votre deuxième question, puis j'en ai d'autres qui sont rentrés d'ici là. En fait, c'est un peu sur le même thème. C'est pour conclure, c'est qu'en ce moment, on vit un exode urbain à Montréal. Surtout les familles, ce qui se passe, c'est lorsque le deuxième enfant est né, on quitte pour la banlieue pour adopter le mode de vie de la banlieue, plus grosse maison, plus gros terrain. Quand je parlais d'acceptabilité sociale tantôt, j'imagine que là, le plan politique, il faudrait que la banlieue cesse d'offrir ça pour que les gens désirent rester dans un milieu plus densément peuplé qui existe déjà. La ville, c'est déjà ça. Les quartiers centraux comme Villeray, entre autres, le Milan, etc., se reconstruisent de la façon suggérée ici. Par contre, les jeunes familles quittent et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. J'ai l'impression que l'offre est toujours infinie. En banlieue, il va toujours y avoir des nouveaux développements dans les champs, Saint-Eustache, Mirabel ou peu importe pour satisfaire à cette demande-là et les gens font le calcul que c'est préférable d'être pris dans le trafic et de payer sa maison moins cher pour avoir un terrain pour élever ses enfants. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je répondrais à deux choses. Une part, le calcul qui est fait par les gens, des fois, il est légitime, mais parfois, il n'est pas tout à fait rationnel. Parce que c'est sûr que, oui, c'est vrai, il y a un problème de fiscalité municipale qui fait en sorte que les terrains coûtent moins cher hors des quartiers centraux. Alors, c'est problématique. Les maisons coûtent moins cher. Sauf que, des fois, le calcul n'est pas fait de si on va plus loin et qu'on a une deuxième auto, bien, finalement, ça nous coûte la même chose que si on mettait 70 000, 100 000 $ de plus, par exemple, sur notre maison. C'est des chiffres auxquels vous deviendrez familier plus tard, sur l'hypothèque de notre maison et qu'on avait une auto de moins. Et ça, il y a des calculs qui ont été faits, notamment par la SCHL, pour démontrer qu'on peut s'acheter une maison beaucoup plus près du cœur de la ville si on tient compte du fait qu'on va avoir moins besoin d'un véhicule. Donc, le calcul n'est pas toujours bien fait à cet égard. Cela dit, on parle des banlieues. Les banlieues, c'est vraiment l'endroit où ça va se passer, le changement. Parce que, ce n'est pas vrai que les gens vont aller se réinstaller dans le cœur des villes, mais si on prend les banlieues qu'on appelle de première couronne, il y a plein de travail à faire parce qu'il y a plein d'espaces qu'on peut requalifier, on peut ajouter de l'activité commerciale dans les banlieues et en faire des endroits extrêmement intéressants. En fait, les banlieues sont au cœur de ce changement urbain. C'est là qu'il faut faire les changements et non pas les critiquer et puis dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut nécessairement que tout le monde revienne au cœur de la ville et il commence à y avoir des expériences très intéressantes dans les banlieues, ne serait-ce que ce qui se fait à Sainte-Thérèse, ce qui se fait dans plusieurs banlieues autour de Montréal. C'est ce qu'on voit, je m'excuse, je parle plus du cas montréalais dans ce cas-là. Et plusieurs expériences, puis il y a des expériences en Amérique du Nord aussi aux États-Unis de requalification des banlieues. On transforme le tissu des banlieues pour le rendre davantage intéressant et pour faire en sorte que les gens puissent avoir davantage d'activités sur place, davantage de qualité de vie, davantage d'urbanité, de caractère urbain. Même chose en ce qui concerne les milieux villageois. Il y a moyen aussi de, au lieu de s'étendre à l'infini le long d'une route principale, il y a moyen de concentrer un certain nombre d'activités dans le cœur villageois et en faire un cœur beaucoup plus actif et beaucoup plus intéressant. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de vivre au cœur des villes. L'idée, c'est d'essayer de créer quelque chose d'intéressant une fois que la décision politique a été prise d'arrêter de s'étaler par un périmètre urbain défini. Il faut regarder comment est-ce qu'on peut améliorer nos milieux. Et non, les gens n'ont pas nécessairement à quitter la banlieue, mais la banlieue, les premières banlieues, je dirais, les banlieues les plus proches, les banlieues ont intérêt par contre à se requalifier, se transformer. Voilà. Alors, merci beaucoup, Louise. J'espère que ça vous a donné envie tous, tous les élèves d'aller voir vos élus puis d'aller leur dire un peu ce que vous voulez comme ville. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup, Louise, pour la présentation et merci à ceux qui nous ont suivis à WebDiffusion. Je vous souhaite une bonne journée. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada